Et yo, salut à tous les gamers, les gamers, c'est monsieur, monsieur Moreau, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost, donc aujourd'hui on se trouve pour une petite partie en élimination confirmée hardcore, donc je suis sur la map Warank, donc désolé si je le prononce mal, dans cette partie donc je vais jouer à la VEPR équipée du Silencieux, et de la poignée avant, donc sans équipement mortel ni tactique, sans secondaire, en atout je suis équipé de fin après, tour de passe-passe, hors radar, pillard, résistance et détermination, et en killstreak, donc j'étais avec les killstreaks d'assaut, donc j'étais équipé du chien, du hind et du pilote d'attaque, donc voilà, donc dans cette partie je vais vous le dire, c'est une tentative KEM, Donc vous allez voir, en parlant de la KEM, la série commence tout de suite, vous allez voir à combien je vais mourir ou si je vais la réussir, bref, donc dans cette vidéo nous allons parler de quoi ? Nous allons parler du mode hardcore, donc pour ceux qui n'ont jamais joué en mode hardcore ou qui ne connaissent pas le mode hardcore de Call of Duty, appelé aussi mode ricochet, Donc je vais vous en parler un peu plus, donc le mode hardcore, c'est un mode qui n'est pas plus compliqué je trouve que le mode simple, c'est un mode auquel il faut juste s'habituer, Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que voilà, le mode hardcore n'est pas la même chose qu'un mode simple, dans le mode hardcore par exemple, on peut tuer ses alliés, Mais je vous conseille pas de le faire, surtout si vous êtes en série, parce que ça vous tuera automatiquement, donc dans Black Ops 2 par exemple, c'était pas trop le cas, Là vous avez le droit à 2-3 kills alliés avant d'être exclus, là sur ce Ghost, vous tuez un allié, vous mourrez à sa place, donc je vous conseille pas trop de le faire, Surtout si vous êtes en série, mais parfois ça arrive pas à l'heure et c'est assez rageant, ensuite donc les armes, la puissance des armes est accrue, Donc les armes sont plus puissantes, la santé est rabaissée, donc ce qui permet de faire des kills plus facilement, mais également de mourir plus facilement, Donc si vous voulez tenter des KEM, moi je vous invite à jouer en hardcore, donc vous allez me dire, mais il est malade ce mec, déjà qu'on se fait défoncer, On a pas assez de santé en monde simple, il veut nous faire jouer en hardcore, it's crazy, it's crazy, non mais franchement, moi je vous le conseille, Parce que déjà, c'est un peu chiant, c'est ce que je reproche à ce Ghost, c'est que le mode hardcore n'a pas été assez développé, Tout simplement parce qu'on dispose de peu de mods sur ce mode hardcore sur Call of Duty Ghost, Donc on a la MME, le C, l'élimination confirmée donc, et la recherche chez Destruction ou la recherche chez New Rescue, je ne sais plus, Et donc voilà, je suis un peu déçu, j'aurais bien aimé voir la domination, moi qui est un joueur hardcore avant tout, j'aurais aimé voir la domination, Et donc je suis retourné depuis peu sur le mode hardcore, sur ce Ghost, et je prends vraiment encore plus de plaisir, Donc là, vous allez voir, je suis déjà en bonne série, je sais peu à combien je suis, mais je suis déjà en belle série, Donc vous allez voir si je vais réussir ma QEM, ou si je vais la louper, bref, je vous laisse savourer, Donc voilà, je vous conseille vraiment ce mode hardcore, tout simplement, parce que si vous avez du mal sur ce jeu, Ça va vous aider, est-ce que les ennemis ont tombé plus facilement, et pour les séries, franchement, il n'y a pas de soucis, C'est vraiment quelque chose de bien, surtout qu'en E.C., voilà, ça rush beaucoup, en E.C. hardcore, ça ne campe pas beaucoup, Donc si vous êtes adepte du gros rush, et que cela vous manque, et que vous n'avez pas envie de retourner sur BO2 ou quoi que ce soit, Et bien, allez sur ce mode hardcore, donc là, je vais vous accélérer un peu la séquence où je suis dans le pilote d'attaque, Donc vous avez vu que j'ai failli ma QEM, donc je suis mort à CS, kill d'affilé, Et vous voyez aussi que je suis vraiment très con, parce que, voilà, moi-même que je suis en série QEM, Je ne peux pas m'empêcher de courir partout et faire le déglingo, et je me suis fait péter ma série. Bref, on va revenir au mode hardcore, donc comme je le disais, un mode à découvrir, Même si ça vous fait peur, comme ça, le hardcore, parce que la vie est baissée, les armes sont puissantes, Mais vous inquiétez pas, je vous assure que ça campe largement moins, Et vous allez voir que dans cette partie, je vais faire, malgré que j'ai raté ma QEM, Que je vais faire une énorme partie, et si vous voulez faire des énormes parties, je vous invite à aller sur ce mode, Donc, qui est beaucoup délaissé de la communauté, Donc, à travers les âges, moi j'ai toujours été un joueur hardcore, Que ce soit sur Call of Duty, Maudan de Marfar 1, donc j'y jouais pas en hardcore, MW2, je n'y ai pas joué, World of War, je jouais en simple, Et j'ai commencé à me mettre en hardcore à partir de Black Ops 1, Parce que je trouvais que les gens ne tombaient pas assez vite, Donc sur MW3, je jouais en simple et en hardcore, Black Ops 2, j'ai joué très très longtemps en simple, Et vers la fin de Black Ops 2, je suis passé sur le mode hardcore, Et là, je pense que sur ce Ghost, je vais jouer essentiellement sur le hardcore, Donc ça serait vraiment sympa si Activision pourrait nous rajouter juste la domination, Ça serait vraiment sympa, voilà. Donc, il n'y a pas que des avantages à jouer hardcore, Parce que je vais vous le dire, il faut que je vous le dise, Il y a quelque chose qui m'énerve, Sur ce putain de mode hardcore, Je vous conseille franchement, mais franchement, De jouer avec l'atout rapport, Donc, si vous ne connaissez pas l'atout rapport, C'est celui qui vous permet de pouvoir détecter, Que ce soit anciennement les Betty, tout ça, Vous devez connaître si vous avez déjà joué à Call of, Pourquoi ? Parce que vous savez que dans ce jeu, Il y a un nouvel accessoire mortel qui est arrivé, Et qui commence vraiment à m'énerver, C'est l'EI. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'EI, Je vais vous le dire, ce qu'est l'EI. Donc, c'est un genre de C4 qui reste au sol, Donc, vous jetez, par exemple, votre C4 au sol, Et c'est un C4 à détecteur de mouvement, Donc, je pense qu'on a déjà tous ragé quand on est en série, Et qu'on a entendu le maléfique bruit de ce Et bam ! Et là, vous explosez, ça vous pète votre série. Donc, en hardcore, c'est juste le seul souci, C'est qu'il y a beaucoup d'EI. Donc, je ne sais pas si dans cette partie, Je vais me faire péter à l'EI. Si c'est le cas, vous pourrez voir. Et franchement, il y a juste ça que ça pose problème, Et c'est pour ça que je vais me mettre, Je vous conseille de mettre là tout rapport, Enfin, de pouvoir voir s'il y a des EI présents sur la map, Parce que c'est vraiment chiant. Et voilà. Donc, ensuite, voilà, le mode hardcore. C'est un mode où vous pouvez jouer, franchement, Également, avec toute arme, garder la preuve. Avant de retourner en mode hardcore, Je joue essentiellement au fusil d'assaut. Et là, je retrouve un peu les mitraillettes, Donc, ça me plaît vraiment. Et c'est vraiment un superbe truc. Donc, n'ayez pas peur du mot hardcore. C'est pas quelque chose d'impossible. Au contraire, je suis sûr et certain Que vous allez vraiment trouver ce mode Plus simple que le mode simple. Si on peut dire ça comme ça. Ensuite, en ce qui concerne les déplacements, Vous pouvez voir que, donc, Dans cette partie, Je ne fais pas attention à mes déplacements, Comme sur l'ancienne vidéo tuto que j'avais proposée. En ce qui concerne les déplacements sur Ghost. Tout simplement parce que, Dans ce mode de jeu, Dans le mode hardcore, Et donc, plus précisément, Le C-Harkor, Il n'y a pas une tactique à adopter. Parce que, J'ai vraiment l'impression de me retrouver Sur un bon vieux MW3, Un bon vieux BO2. Tout le monde rush. Personne ne reste planqué à part quelques-uns. Mais, voilà, C'est très rare. Vous voyez, Dans cette partie, J'ai dû me faire tuer par un campeur. Si ce n'est moi. Bon, pas moi. Parce que je me suis fait tuer par un campeur. Je l'ai vu tout à l'heure. Mais, voilà, Les campeurs ne sont vraiment pas présents. Ça rush du tonnerre. Donc, voilà, Avant de critiquer Ghost, Fouiller un peu, Farfouiller, Franchement, Tous les jeux. Moi, j'ai fait tous les modes de jeu. Et quand, C'est un abonné qui m'a proposé De retourner en hardcore. J'y suis retourné. J'ai repris mon pied. Déjà que j'ai mes Ghosts. Mais alors là, Je ne peux plus le quitter. Je le saigne. Je le saigne le matin. Je le saigne le midi. Je le saigne le soir. Je le saigne à toute heure de la journée. Bref. Voilà. Donc, Pas vraiment tactique. Voilà. Jouer à l'ancienne. Comme vous l'aimez. Comme tous les joueurs Call of Duty Aiment jouer A ce jeu. C'est-à-dire, Du rush, Du rush, Du rush, Du corps à corps, Du combat à la mitraillette au corps à corps. Tout ce qu'on aime. Voilà. Et c'est ce que le mode hardcore peut vous proposer. Regardez celui-là. Boum. Ça, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Le coup de pompe qu'il me met. Bref. Donc, Voilà. Ensuite, Bon. La vidéo, Elle va bientôt toucher à sa fin. On ne va pas... Et oui, C'est triste. C'est triste. On va déjà se quitter. Mais bon. Il faut que je vous dise Que cette vidéo, Pardon. Il sera proposé à plusieurs chaînes communautaires. Donc, Code QG, Code CF, Playgeek TV, Le bon plan de jeu geek. Peut-être The Community Code, Mais pas sûr. Parce que, Il y a eu un petit souci avec eux. Et bon, S'ils veulent savoir quoi, Ils le savent très bien. Voilà. Donc, Vous voyez que je termine sur un 54-10. Donc, C'est à plus de 50 kills. Malgré que je loupe ma KEM. Et mon chien Rex Qui nous fait le kill cam En bouffant le bras de l'ennemi. Donc, C'était Monsieur Monsieur Moret. Si la vidéo t'a plu, Pense à laisser un petit pouce vert. Laisse ton avis en commentaire. Et si tu t'abonnes, Bienvenue chez les fous. Comme d'habitude. Allez, Bye tout le monde. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les gamers. Sous-titrage ST' 501